A très bientôt, c'est Raphaël Assouline maintenant qui va nous rejoindre sur ce plateau. Alors Raphaël Assouline, il est cofondateur de RLTY. Je vous laisse sortir et donner votre micro à Raphaël, ma très chère Zohra. Alors qu'est-ce que c'est Reality ? C'est un outil de création d'événements dans le métaverse. Vous savez, on en parle beaucoup du métaverse et Raphaël va venir nous donner un éclairage sur ce monde de métaverse. Coucou Raphaël, vous avez votre micro, c'est parfait. Le métaverse, c'est le monde d'aujourd'hui. Vous m'expliquez comment ça marche ? Oui, tout à fait. Alors merci de me recevoir déjà. Le métaverse ou la métaverse comme certains l'appellent. Alors c'est le ou la ? Ou c'est unisexe ? Oui, c'est ça. C'est un mot déjà anglophone, donc c'est compliqué de le conjuguer en français. Donc métaverse ? Métaverse, on va dire. Ce sont des mondes virtuels, 3D, immersifs, qui permettent aujourd'hui d'enrichir un petit peu la manière dont on consomme Internet. Donc ce sont des lieux sur lesquels on peut retrouver toutes sortes d'activités sociales, transactionnelles et qui ont été créées par certaines plateformes. On a entendu beaucoup parler de Facebook qui est en train de créer Horizon World, dont on n'a pas encore vu leur représentation. Mais il y a quelques acteurs comme Decentraland notamment et Sandbox qui ont créé ce type d'univers et dans lesquels on peut créer des expériences 3D, les mettre à disposition de clients, d'utilisateurs finaux. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est un peu un monde inconnu. Et alors vous, vous arrivez en proposant des événements dans ce monde de métaverse. Pourquoi est-ce qu'il faut créer une telle expérience ? Écoutez, aujourd'hui, on vient répondre à une problématique assez concrète qui s'est développée pendant le Covid notamment, c'est comment réunir des personnes à distance de manière facile, ludique, enrichie, agréable, etc. Et donc, si vous voulez, il y a eu les premiers événements virtuels avec le live stream, notamment avec Zoom ou Hopin. Certaines autres plateformes également existent. On voit les contraintes que ça peut, à quelles on peut rencontrer sur ce type de plateforme, puisque dès qu'on est plus de 100 personnes ou même en plusieurs milliers, c'est compliqué d'échanger les uns avec les autres. Non, mais déjà à 15, ça bug. Voilà, à 15, ça devient compliqué. On ne peut pas échanger à deux ou trois personnes. D'accord. On est confronté à une passivité face à son écran. On n'est pas maître de son événement, comme on pourrait le voir ici, par exemple, sur l'événement Bid. Alors que dans le métavers, ça change ? Alors que dans le métavers, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, comme sur un jeu vidéo, l'accès à votre avatar et qui vous permet de circuler au sein d'un événement à votre guise. Donc vous pouvez aller sur un stand, sur un autre, vous pouvez consommer un contenu, vous pouvez rencontrer des personnes, parler à trois ou quatre sans être dérangé par le bruit avoisinant par le reste des consommateurs, des utilisateurs présents. Donc c'est vraiment une expérience enrichie qui permet fonctionnellement de répondre à ce besoin de réunion à distance, en centaines ou en milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi de toucher un public nouveau, jeune, captif de ces espaces, qui consomme en crypto, qui est sensible de tous ces univers un peu blockchain, nouvelle génération. Et donc pour les marques ou pour les entreprises, c'est un moyen de toucher aussi cette audience qui est nouvelle et qui cherche à adresser aujourd'hui ou demain. C'est une terre incognita, c'est une terre inconnue en fait pour les entreprises, on va dire traditionnelles, le monde du métaverse. C'est une terre inconnue que certaines ont déjà décidé d'explorer puisque beaucoup d'acteurs ont déjà commencé à acheter des lends, pouvaient avoir une activité à développer aujourd'hui. Donc certains ont déjà créé des expériences, que ce soit événementiel ou autre d'ailleurs. Il y a beaucoup de marques dans le retail qui créent des vêtements virtuels, des wearables, ce qu'on appelle, pour les vendre. Il y a des boîtes comme Balenciaga ou comme Nike qui ont décidé déjà de faire quelques collections d'NFT, notamment de baskets ou de t-shirts, qui ont généré déjà plusieurs centaines de millions d'euros de revenus. Donc c'est des marques qui ont pris le pli, qui ont bien fait puisqu'elles ont déjà créé une nouvelle ligne de revenus assez importante. Et c'est là que vous intervenez ? Alors nous, on intervient sur la partie événementielle, comme ce sont des espaces, des mondes sur lesquels l'idée est de retrouver d'autres personnes socialement. Le challenge pour ces plateformes, c'est justement de réussir à créer des connexions. Pour l'instant, certaines d'entre elles y arrivent, d'autres c'est plus difficile. Donc l'idée, c'est de réussir à trouver des moments forts pour réunir des personnes, faire en sorte que l'expérience soit enrichie et sociale. Et donc pour nous, l'événement, c'est un moyen aussi de pouvoir le faire puisque ce sont des temps courts, ce sont des temps pendant lesquels, pendant une heure ou deux, on va pouvoir plus facilement réunir plusieurs centaines ou milliers de personnes. Autour d'un contenu spécifique et donc de les capter pendant ces événements. Donc on fait des événements de différentes natures. On accompagne les boîtes aujourd'hui sur des événements comme Big. Aujourd'hui, on a créé l'événement sur Metaverse, sur des centrales Andes. Donc vous pouvez retrouver un espace 3D dans lequel vous allez pouvoir rencontrer d'autres participants. On n'a pas eu le temps parce qu'on l'a fait un peu en dernière minute, mais on aurait pu faire des stands virtuels et avoir les différents participants comme on l'avait fait sur Metaverse Vision. Donc moi, je pourrais avoir mon plateau en Metaverse ? Exactement. Vous pourriez avoir votre plateau. On pourrait venir vous rencontrer. On pourrait venir faire cette interview exactement l'année prochaine. Je vous interview au Metaverse l'année prochaine ? Oui, volontiers. Allez. Allez, le rendez-vous est pris avec Raphaël Lassouline. Volontiers. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Reality RLTY. Et ça, c'est des solutions assez révolutionnaires pour les sociétés d'aujourd'hui et toutes ces entreprises qui cherchent justement à se métamorphoser. Tout à fait. Pourquoi pas dans le Metaverse ? Merci de m'avoir interviewé. Merci beaucoup.